Musique Je m'appelle Laura et je suis la gérante et également chef au restaurant La Légende à Sauveterre. Les deux choses très phares du restaurant c'est qu'on cuisine au feu de bois avec un poste de cuisson au feu de bois qui nous permet également de produire l'eau chaude et le chauffage du restaurant. On cuisine qu'avec des produits locaux, on travaille avec des paysans qui ont des petites productions et on s'adapte à leur production. Le vendredi on fait un menu unique avec que des produits locaux bien évidemment. Donc là on va aller sur une entrée, un plat, un dessert. Alors tahini, tahini c'est comme une pâte qui est travaillée à base de sésame habituellement. Comme il n'y a pas de sésame ici, Massimo l'a travaillé à base de lin. La carte change donc tous les jours. Et pour la partie vin, parce qu'on est aussi marchand de vin, on travaille qu'avec des vins naturels. Par rapport au zéro déchet, on fabrique nos produits ménagers, on ne prend pas les viandes sous vide, on utilise des contenants réutilisables. On a encore une poubelle qui doit faire, je ne sais pas, 100 litres par semaine, mais c'est déjà une belle réduction par rapport à un restaurant dit classique. Le scellier naturel, on s'est mis dans le vide entre les deux maisons, qui s'appelle une venelle. Alors il faut surtout voir parce que ce n'est pas très profond, mais on est quasiment sur toute la hauteur de la maison. Et on gramme pour aller récupérer les vins. Les fruits et légumes ne vont pas dans le frigidaire, les vins rouges non plus. Le gâchis alimentaire, il y en a très peu. C'est-à-dire que c'est notre travail de cuisinier que de savoir réinventer à l'infini. Il reste du pain, on peut encore en faire des choses, on peut faire du crumble, on ne fait pas de pertes en soi. On a quand même quelques déchets, forcément les retours d'assiettes, qu'on composte. Le principe de ce lieu, c'est aussi d'être une expérience et d'être un lieu pour éveiller les consciences et les pratiques des restaurateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir régulièrement des chefs, des sommelières différentes qui viennent s'essayer au modèle. C'est très très bon. Quand on décide de sortir des sentiers battus, forcément il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Ne pas avoir peur de l'échec, juste faire, essayer, recommencer, recommencer et savoir que tout ça est un chemin. On tient ici à être ouvert toute l'année parce qu'on défend l'idée d'une ruralité heureuse. Joyeuse, vivante, on pense que l'avenir est à la campagne.